Patrice Lemomba, vous êtes leader du MNC, du Mouvement National Congolais. Quels sont les objectifs de ce mouvement ? Nous poursuivons trois objectifs bien précis. Le premier objectif, c'est grouper tous les Congolais sans distinction des tribus, des races, des classes ou des religions en vue de réaliser l'unité nationale du pays. Le deuxième objectif, c'est initier les Congolais à la vie politique. Et le troisième objectif, c'est réaliser l'indépendance du Congo et constituer un État démocratique moderne, assurant à tous les citoyens le bien-être, la paix sociale et la liberté. Vous parlez d'indépendance. La chose est acquise depuis la déclaration gouvernementale du 13 janvier dernier. Je crois que tous les partis politiques congolais ou toutes les associations politiques mettent l'accent sur cette indépendance. Mais tout de même, quelque chose vous sépare des autres partis. Vous n'avez pas comme objectif une date précise à cette indépendance ? Évidemment, la Belgique a reconnu les droits du Congo à l'indépendance. Il ne suffit pas de reconnaître notre vocation à l'indépendance. Il nous faut des actes concrets. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé, au dernier Congrès de Louabourg, de constituer un gouvernement congolais pour le mois de janvier 1961. La population a accueilli avec satisfaction la déclaration royale et la déclaration gouvernementale. C'est-à-dire que les peuples congolais désirent une date précise pour l'indépendance du Congo. Vous dites « nous » au Congrès de Louabourg. Qui « nous » ? Nous, quand je dis « nous », c'est-à-dire « nous » les Congolais, et tous les partis politiques qui étaient réunis au Congrès de Louabourg, ont voté une résolution pour réclamer la constitution d'un gouvernement au mois de janvier 1961. Et c'est-à-dire que votre objectif politique actuel est la constitution d'un parti unique au Congo, d'un parti national congolais ? C'est-à-dire, pour le moment, l'objectif que nous poursuivons, l'objectif que poursuivit chaque parti politique est le même. Cet objectif, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. C'est l'unification de toutes les couches de la population. Puisque l'objectif est le même, nous ne voyons aucune raison de division. Et c'est pour cela que nous avons constitué un fraude commune. Mais après l'indépendance du Congo, il serait normal qu'il y ait deux ou trois partis politiques, précisément pour qu'il y ait de l'écrivain de la vie politique et administrative du pays. Mais pendant la période de transition, actuellement, où nous combattons pour réaliser l'union de tous les Congolais, nous ne voyons pas et nous ne voulons pas de division. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Pour résumer les étapes, d'après vous, transition jusqu'en 1961. En 1961, premier gouvernement congolais, qui peut-être proclamerait alors à ce moment-là l'indépendance, c'est cela ? C'est évident parce que ce gouvernement, une fois constitué le gouvernement qui sera l'émanation du peuple, c'est ce gouvernement qui décidera de l'indépendance totale ou des liens éventuels qu'il pourrait entretenir avec la Belgique. Trouvez-vous des hommes capables, suffisamment expérimentés, pour constituer ce gouvernement ? Nous avons certainement des hommes, des hommes qui ont reçu une certaine expérience. Et nous aurons à côté de nous des conseillers, des techniciens belges auxquels nous ferons appel. Nous sommes certains que nous saurons très bien marcher, parce que cette indépendance du Congo ne signifie pas chasser les belges du Congo ou nous séparer de la Belgique. Mais au contraire, nous voulons constituer un gouvernement souverain où chacun aura sa place, où les Congolais et les belges pourront travailler main dans la main au service de la nation congolaise. Vous êtes aussi un grand voyageur. Vous avez été à Accra, vous avez été chez Sekoutouré à Conakry. Quel est le résultat et quelle est l'expérience que vous en avez retiré ? L'expérience que j'ai acquise est celle-ci. J'ai d'abord été au Ghana au mois de décembre 1958. J'ai été également au Ghana il y a trois semaines. Et j'ai pris des contacts avec des hommes politiques et avec des fonctionnaires anglais, avec des professeurs d'angleterre qui sont là-bas. Et qui m'ont dit que maintenant, les efforts que nous faisons sont fort encourageants. Évidemment, comme tout gouvernement gêne, on connaît les difficultés du débit. Parce qu'après l'acquisition du pays à l'indépendance, il faut consolider l'indépendance. Il faut maintenant consolider l'économie nationale. Et je vous assure qu'il y a du progrès immense depuis que le Ghana a acquis son indépendance. J'ai été à Conakry, j'ai eu des entretiens avec le président de la République, avec les différents ministres, avec des Français qui tous me disent que la situation est meilleure qu'avant l'indépendance de ces deux pays. Il y a des efforts constants. Des ministres travaillent parfois 10h, 12h, 15h par jour. Des techniciens français et étrangers qui sont dans ces deux états se mettent à disposition des pays. On voit toute la population qui double d'activité. Il y a un fait significatif pour ce qui concerne la Guinée. C'est que les habitants ont voulu payer l'impôt, c'est-à-dire les impôts pour 60. Ils ont voulu payer en 59 en disant, nous aurons la honte de voir que notre gouvernement a des difficultés au point de vue financière. Je pense que l'expérience de ces deux états, où on croyait peut-être qu'ils allaient rejeter l'Occident ou rejeter toute la collaboration, au contraire, ils ont fait appel aux Anglais, aux Français qui sont revenus au pays. Et dans beaucoup de ministères, j'ai vu des demandes qui émanaient de plusieurs techniciens français et anglais qui demandaient de revenir au pays. Et je suis convaincu qu'en faisant la même expérience au Congo, nous pourrons sauver l'amitié entre la Belgique et le Congo, et entre les Belges qui sont installés au Congo et les nationaux. Ceci m'amène à vous poser la question des intérêts et des investissements belges au Congo. Seront-ils assurés et seront-ils en sécurité ? Nous assurons la sécurité aux intérêts belges et aux capitaux étrangers au Congo. Parce que même après l'indépendance du Congo, nous aurons encore besoin de la peur financière, scientifique et technique d'érablégique. Et comme nous aurons besoin de ces capitaux, il est indispensable que le gouvernement congolais accorde toutes les garanties voulues à ces investissements étrangers. Et c'est notre souci, c'est notre préoccupation. Vous avez vu des milieux financiers en Belgique lors de votre séjour ? J'ai raconté différents milieux financiers. Je me suis entretenu avec eux. Et de ces entretiens, il est ressorti cette idée. C'est que tout le monde commence à avoir clair. C'est que l'indépendance que nous sollicitons n'est pas dirigée contre la Belgique ou contre les intérêts des Belges qui sont au Congo. Mais au contraire, nous voulons que les pays accèdent à l'indépendance et nous allons accorder toutes les garanties nécessaires à ces investissements. Et ces milliers m'ont ensuré de leur sympathie, de leur appui le plus total. Ils ont vu clair, ils savent que nos sentiments sont nobles. Et maintenant, j'ai l'impression que les doutes, les appréations, les inquiétudes, la méfiance même qu'on voyait depuis ces dernières semaines vont s'aplanir dans les mois à venir. Une question encore, vous allez partir incessamment demain jeudi. Quelles sont les impressions que vous avez recueillies au cours de votre séjour en Belgique ? Au cours de mon séjour en Belgique, j'ai raconté la plus grande compréhension des différentes couches de la population belge. Je suis encouragé et je suis certain que cette coopération va nous aider dans les mois à venir pour la solution de nos problèmes. Je profite de mon passage à Bruxelles pour en rendre un particulier hommage à Sa Majesté le roi Boudoué. Sa Majesté a sanctionné la déclaration gouvernementale et le message royal a été accepté et accueilli avec enthousiasme au Congo. Si Léopoldé est considéré comme le roi bâtissaire qui a permis à la Belgique d'avoir une colonie au Congo, Sa Majesté le roi Boudoué doit être considéré comme le roi libérateur qui aura permis au Congo d'obtenir son indépendance. Et j'ai fait appel à tous les Belges, à tous mes frères, pour que tous ensemble nous soyons entourés autour de cette volonté royale pour que l'indépendance du Congo soit concrète et se réalise dans le calme et dans la concorde de nos esprits et pour les biens supérieurs de la Belgique et du Congo. Sous-titrage ST' 501